bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau haul action mais avant de commencer ce haul et bien je vais vous expliquer pourquoi je suis allé chez action car c'était pas du tout prévu d'ailleurs je n'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui j'avais prévu un unboxing du coup vous aurez cet unboxing dimanche bref en fait je suis allé dans un autre magasin qui s'appelle grand frais donc moi je connaissais déjà cette chaîne de magasins puisque je suis déjà allé dans un magasin grand frais dans la région parisienne lorsque je suis allé chez mon frère qui habite dans cette région mais c'est vrai qu'il ya un nouveau magasin grand frais qui est ouvert à halle noix les valenciennes donc pas très loin de chez moi et j'y suis allé alors je vous explique un petit peu rapidement grand frais donc c'est des produits frais il ya très peu de produits transformés c'est à dire vous n'aurez pas beaucoup de plats cuisinés ou deux choses toutes prêtes il y en a mais n'y allez pas pour ça parce qu'en plus c'est très cher vous avez donc beaucoup de légumes bien entendu et des fruits c'est ça qui est le plus intéressant également vous avez un grand rayon avec plein de fromage pour les amateurs de fromage et un rayon avec la de viande et de charcuterie pour les amateurs de viande et de charcuterie vous avez aussi un petit peu d'épicerie fine et un petit peu de poisson bon moi j'y suis allé principalement pour acheter c'est vrai des fruits et des légumes parce qu'en supermarché on ne trouve plus rien notamment je regardais il n'y a pas longtemps une liste de fruits et de légumes de saison du mois d'octobre dans la liste ont trouvé encore par exemple des prunes il paraît qu'il ya encore des prunes et que ces deux saisons dans les supermarchés on en trouve plus donc là j'ai réussi à avoir quelques prunes chez grand frais donc voyez c'est comme quoi ça existe encore c'est vrai que c'est la saison des pommes mais les pommes sont souvent chères et pas toujours de bonne qualité donc voilà je j'ai fait mes petites courses chez grand frais également j'ai regardé si chez grand frais il y avait des produits végétaux pour les végétariens les vegans etc j'étais un peu déçu et là je dois le dire parce que peut-être qu'il ya des représentants de grand frais qui vont avoir un écho de cette vidéo déjà comme les végétales j'ai trouvé que du lait de soja alors qu'il ya tellement de lait meilleur que le lait de soja nous on a découvert récemment avec monsieur botté en herbe le lait de noisette le lait de noisette dans le café ça fait un café noisette et c'est délicieux et en plus comme c'est du lait de noisette bio c'est des vraies noisettes donc c'est pas de l'arôme de noisette parce que si vous prenez un café noisette vous avez les cafés noisette bien crémeux là dans les distributeurs où on met des pièces là moi j'adore ça bah le café noisette bien crémeux souvent c'est de le cacher mais vous pouvez avoir le même résultat bien sûr avec du lait de noisette bio le problème c'est que c'est assez cher du lait de noisette et aussi que c'est pas facile à trouver ben là par exemple il n'y en avait pas et alors pour tout ce qui est steak de soja etc la gamme est très petite et en plus c'est une marque que j'apprécie pas forcément qui est vendu dans ces magasins là donc déception par contre il ya également du tofu qui est bon mais il n'y a pas une gamme très étendue tofu comme on peut avoir dans les magasins bio donc il faudrait apporter un peu plus de protéines végétales ça serait une bonne idée chez grand frais bref donc nous sommes allés chez grand frais je vais y arriver juste à côté de chez grand frais en tout cas cinq minutes même pas deux minutes de voiture qu'est ce qu'il ya il ya le magasin action c'est vrai que moi il ya des produits que j'aime bien chez action c'est pour ça que j'y vais tous les mois parce que je fais un petit peu des stocks malheureusement ces produits là n'étaient pas disponibles alors je vais vous le dire tout de suite les galettes style tortillas que je j'apprécie beaucoup c'était des tortillas de blé que je mangeais avec de la soupe etc ça n'y en a plus un donc je pense qu'ils en ont plus parce qu'il n'y a même plus de rayon la mayonnaise zéro calories qui est donc sûrement plein de produits chimiques mais qui donne de la texture au sauce aux vinaigrettes sans apporter de calories ça c'est pareil il n'y en a plus heureusement j'en ai en stock donc voilà on a pris ce qu'on a trouvé un mais on a fait des belles découvertes et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo allez je prends le sac alors pour commencer il ya un produit qui a déjà été ouvert mais dont j'avais envie de vous présenter au moins il a été testé et on sait la qualité maintenant c'est tout simplement donc et bien un peignoir oui j'enlève le plastique comme ça vous verrez mieux ils vendent des peignoirs à moins de 9 euros c'était huit euros et des poussières chez action j'en ai pris un pour monsieur beauté en herbe parce que chez nous il fait très très froid et mes dons de sorcières me laissent penser qu'il va faire un hiver très 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 froid je le sens je le sens arriver l'hiver glacial comme on a eu il me semble en 2017 qui était là en 2017 moi j'étais gelé je sais que julie noueva en a reparlé un jour sur ses lives si vous suivez pas julie noueva allez voir ses lives et puis aussi sa chaîne youtube julie noueva a reparlé d'un hiver qui était sans fin et qui était glacial c'était 2017 moi je le sais parce que en fonction de mes déclarations fiscales et de mes ouvertures d'entreprise je retiens plus facilement les dates c'était terrible je sens que ça va être la même chose donc prévoyer ça c'est génial il est très très chaud comme peignoir très 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 chaud très confortable et la qualité franchement ça va pour huit euros on a connu pire donc je recommande voilà sinon aussi qu'est ce qui me fait dire qu'il va avoir un hiver très froid c'est que notre petit portos mange énormément en ce moment et les animaux quand ils font du gras d'hiver quand ils mangent beaucoup avant l'hiver pour faire du gras c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir froid donc bon dites moi ce que vous en pensez de tout ça est ce qu'on peut regarder les météos à long terme je sais que ça existe notamment pour les agriculteurs ils ont accès à des abonnements payants des météos plus précises et sur plus long terme je sais qu'il ya des sites aussi je vais essayer de me renseigner pourquoi pas faire un petit live météo un jour mais moi j'ai des pressentiments donc préparé préparé cet hiver froid et glacial allez je vais piocher un autre produit je vais les piocher comme ça je vais pas vous montrer le sac ça sert à rien donc nous avons pris c'est monsieur beauté en herbe il me semble qui a pris donc des petits verres halloween comme ceux ci qui sont donc des verres en plastique mais c'est réutilisable c'est du plastique solide et c'est des verres en plastique violet que j'aime beaucoup d'ailleurs j'aime beaucoup la couleur monsieur beauté en herbe a déjà le pichet violet comme ça de la même gamme il ya un pichet et ben maintenant il a le pichet plus les verts donc ça c'est pas mal comme c'est du plastique ça casse pas faut juste faire attention ce que c'est pas du plastique souple donc faut pas le faire tomber mais mon l'air assez robuste de toute façon ça sera toujours aussi solide que du verre le vers ça tombe sa casse également allez je continue qu'est ce que c'est que ça oui j'ai pris une petite recharge comme ça de spray automatique pour parfumer l'intérieur moi vous savez je suis très parfait à l'intérieur j'aime pas quand ça sent rien j'aime quand ça sent le parfum j'aime être parfumé j'aime parfumé mon intérieur ces recharges sont vachement bien et pas cher par contre je ne retrouve plus le diffuseur qui va avec j'en avais deux diffuseurs comme ça automatique je ne les retrouve plus bon il faut que je cherche je vais la retrouver du coup j'ai mis une autre senteur à la place que j'avais en stock mais c'est une senteur noisette et franchement les parfums d'intérieur qui sentent la noisette que je n'ai pas de plus d'ailleurs chez action moi je recommande pas forcément parce que c'est spécial à sentir la noisette dans son intérieur mais celui-là je l'ai déjà acheté qui sent super bon c'est flowers et je vous recommande parce que c'est beaucoup moins cher que les recharges de marque et celles-là sont efficaces alors qu'est ce qu'il y a d'autre je pioche comme ça je sais pas ce que je prends ah oui ça je vous en parle c'est déjà entamé aussi c'est la fameuse boisson à l'aloe vera de la marque aloi aloi peut-être plutôt je ne sais pas 30% d'aloe vera à l'intérieur donc c'est une boisson à l'aloe vera avec du sucre et édulcorant donc il n'y a pas que du sucre non plus niveau sucre on est à 5 grammes pour 100 millilitres bon c'est pas rien mais c'est pas autant qu'un soda et surtout à l'intérieur on a des vrais morceaux d'aloe vera que vous ne verrez sûrement pas la webcam est ce que vous les voyez je pense que vous les voyez alors pourquoi je prends souvent cette boisson là tout simplement parce que c'est très bon quand on a des brûlures d'estomac l'aloe vera d'ailleurs je revois un petit peu j'ai toujours énormément apprécié le goût de cette boisson et aussi l'aloe vera je sais que ça fait vachement du bien quand on a mal à l'estomac donc je vous recommande à un moment ça se vendait en grande bouteille aussi est ce qu'ils en vendent encore en grande bouteille je ne sais pas parce que j'avoue que moi je prends toujours une petite bouteille de temps en temps parce qu'il ya du sucre quand même maintenant mais allez voir dans les magasins actions et en tout cas sachez le si vous avez souvent l'impression d'avoir l'estomac qui se digère lui même c'est pas très glamour mais c'est exactement ça que j'ai surtout que moi je sais résumer donc je mange peu et des remontées acides l'aloe vera ça fonctionne bien allez on pioche on regarde pas on triche pas je vois du linge j'ai acheté du linge à c'est monsieur beauté en herbe qui s'est pris des gants pour faire du sport donc taille sm 91% polyester donc sachez que ça existe voilà des gants de musculation pour faire du sport c'est de la marque kétan petit gant qui sont pas cher chez action également on continue là on n'a pas encore les nouveautés les plus mais ne vous inquiétez pas les plus trépidantes les nouveautés les plus trépidantes je vous les garde pour la fin comme d'habitude à petit cadeau pour l'anniversaire de portos alors on sait pas exactement quel âge à portos parce que on pose souvent la question portos le petit chien pour ceux qui connaissent pas portos en fait monsieur beauté en herbe l'a recueilli alors qu'il n'était pas bébé donc on sait pas l'âge exact qu'il a mais il a sûrement plus de 20 ans ce qui paraît improbable mais monsieur beauté en herbe a calculé selon ses estimations a selon depuis combien de temps il là il aurait plus de 20 ans bon en tout cas son anniversaire du coup on le fait le jour où il est venu chez nous et non pas le jour réel de son anniversaire et donc c'est le 20 octobre ou le 19 mais en tout cas nous on va le fêter un autre jour parce que c'est le 19 le 19 parce que monsieur beauté en herbe n'est pas disponible 19 mais donc en fait son anniversaire tous les ans comme un vrai anniversaire et donc voilà petit cadeau pour le petit portos parce que là aussi il perd beaucoup de poils quand il a les poils longs et ce genre de brosses c'est juste idéal maintenant où est ce qu'elles sont les brosses qu'on avait elles ont disparu et puis ça s'use un ses brosses là au bout d'un moment on a l'impression que ça pique un petit peu quand ça devient un petit peu trop agressif et que les picots sont pliés même peut-être un petit peu il est temps d'échanger ça ça coûte rien on a aussi un petit peigne pour voir s'il n'y a pas des puces c'est pas forcément pour les les enlever ainsi surtout pour brosser voir s'il ya des puces ou pas et puis un genre de peigne démêlant ça j'avoue que le peigne démêlant on testera mais il n'a pas des poils super long donc je suis pas sûr que ce soit utile en tout cas quand on voit le prix de ce kit là jetez vous dessus parce que là aussi à un moment j'en cherchais des brosses comme ça j'en trouvais pas chez action même dans les autres magasins donc à mon avis c'est des produits qu'ils ont en ce moment mais quand il y en aura plus un droit plus c'est pas sûr que ce soit suivi on continue je vais essayer d'aller dans le fond pour prendre un autre objet à ça c'est pour monsieur beauté en herbe aussi il a pris donc et bien un bougeoir en cristal de roche de sel de roche roche de sel voilà un bougeoir en roche de sel donc c'est du sel j'aime en fait nous on appelle ça en sorcellerie c'est très bon ça purifie ça aspire les mauvais esprits ça les repousse donc voilà ils ont une lampe que monsieur beauté en herbe a déjà acheté et il s'en sert de temps en temps et donc là il ya le bougeoir bon bien sûr c'est voilà voyez là il ya un petit creux c'est assez rustique c'est de la roche l'appareil on avait plus beaucoup en rayon en plus mais voilà c'est plutôt pour la dimension spirituelle plus que pour la beauté de l'objet on est d'accord alors je vais d'ailleurs le mettre un peu plus loin pour pas le casser ce sera le drame qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce sac finalement il ya pas mal de choses ah très important on a repris des coupes ongles parce que il ya eu un drame c'est à dire qu'on est parti en vacances et on est rentré de vacances et on n'a pas retrouvé le coup ongles le seul coup ongles qu'on avait dans la maison on a des petits comme ça on en a beaucoup mais alors des grands pour les ongles d'orteils on n'en avait qu'un et il a disparu alors bien sûr monsieur bottes en herbe dit que c'est moi qui l'est perdu et moi je dis que c'est lui et lui dit que c'est moi et moi je dis que c'est lui donc du coup on a pris un lot et vous allez voir il ya un deuxième lot de coupes ongles parce qu'ils sont à 90 centimes il me semble les deux en tout cas je me souviens plus du prix exact mais c'était un prix dérisoire parce que moi j'avais même regardé un pour en commander sur aliexpress j'avais regardé pour en commander sur amazon c'était plus cher que ça donc là j'ai dit on va en prendre de l'eau c'est un peu comme les tiers comédon chez moi j'en ai 50 comme ça au moins je suis sûr de ne pas perdre les 50 en même temps les peignes aussi les peignes à que j'en ai plein d'ailleurs il y en a un qui doit être là sur ma coiffeuse ouais voyez ce genre de peigne là j'en ai dizaines parce que j'en fous partout à ma coiffeuse à mon bureau parce que j'ai une coiffeuse et un bureau avec mon ordinateur dans la salle de bain et j'arrive encore parfois me dire mais où est ce que je peux avoir un peigne rapidement pour me recoiffer donc voilà ça j'en ai pris plusieurs exemplaires c'est toujours utile on continue alors se retrouve l'ancien aussi je ferai peut-être signe allez là je triche je regarde ce qui reste parce que j'ai vraiment envie de vous présenter l'objet avec un o majuscule à la fin de cette vidéo des noix du brésil voilà monsieur beauté en herbe a pris des noix du brésil parce qu'il déjeune des genres de muesli fait avec des huit à bix des graines des fruits secs et du lait de soja au chocolat et ben noix du brésil il m'a dit j'en ai jamais mangé je sais que c'est très bon pour la santé notamment j'ai une amie qui avait des problèmes de thyroïde et elle mangeait ça il paraît que c'est bon pour les problèmes de thyroïde c'est sans sel elles sont rao c'est à dire qu'elles sont pas modifiées un pas salé pas tout ce qu'on veut bon je pense qu'elles sont vachement pas cher chez action aussi un par rapport à ce que ça coûte parce que je sais que les noix du brésil c'est hors de prix en vrai alors du coup je fais en même temps mon petit classement là sur les derniers produits de ce que je préfère et de ce que j'aime le moins on a pris des pastilles pour appareils dentaires monsieur beauté en herbe vous le savez ou vous le savez pas à un appareil dentaire et ça c'est pour nettoyer les appareils dentaires elles fonctionnent super bien et elles sont vachement moins cher là aussi que ce qu'on trouve en supermarché voilà si vous voulez savoir oui ça fonctionne bien d'ailleurs ne mettez pas vos doigts dedans quand la pastille est en action ça contient quoi d'ailleurs j'aimerais bien ça va c'est à base d'oxygène donc c'est pas toxique si c'est bien rincé mais voilà je pense que ça contient de l'oxygène actif ce genre de produit donc voilà mais en cas de contact avec les yeux sur tout ça qui est dangereux ok ok donc des pastilles à l'oxygène actif ça me donne des idées peut-être qu'on pourrait les utiliser pour d'autres choses qui sait ensuite j'ai pris donc j'ai repris des petits manugels comme ça j'ai pris berry donc qui doit sentir normalement les fruits rouge et rose pourquoi parce que j'ai testé poire j'ai testé également menthe ils sont excellents voilà en fait ils sont excellents au niveau de la texture c'est pas trop poisseux mais aussi au niveau de l'odeur ça sent super bon donc écoutez je vous recommande je vous recommande cela moi chez action parce que j'en ai essayé plusieurs j'ai ça aussi qui est ma coiffeuse j'ai essayé ça aussi c'était le hall action précédent vous pouvez le regarder aussi parce que c'est toujours des produits d'actualité d'ailleurs que j'ai présenté dans mon hall action précédent ça je trouve ça un peu épais et collant j'aime pas trop les textures par contre ça ils sont géniaux et voilà il me semblait bien aussi le poire il est là il me semblait bien que j'avais mis le poire à ma coiffeuse aussi comme je range rien je vous présente un produit reste à ma coiffeuse enfin celui-là voyez il a baissé un petit peu parce que je l'ai utilisé quand même après j'avoue que je les garde plutôt pour cet hiver quand j'aurai pas le moral je garde ces petits jalis hydroalcoolique parfumé pour et là en ce moment par contre j'utilise celui-là plus ok on continue donc qu'est ce que j'ai sorti ah oui alors j'ai sorti aussi l'on arrive dans des produits un petit peu plus sérieux j'ai sorti du sac et donc j'ai acheté plutôt une crème contour des yeux de la marque alvira c'est vegan testé dermatologiquement et testé ophtalmologiquement ça c'est bien quand c'est testé ophtalmologiquement aussi ça veut dire que ça va pas piquer les yeux si vous en mettez trois tonnes comme moi et que ça rentre un peu dans les yeux c'est une crème qui dit ce contour des yeux pourquoi j'ai pris ça parce que j'ai l'impression personnellement que mon contour des yeux se casse la figure ça se remarque quand je fais ça j'ai plein de ridules vous les voyez les rides c'est même plus des ridules c'est des rides c'est à dire que j'utilise un sérum anti-âge qui a l'air de bien fonctionner donc j'ai pas de problème de ride ailleurs sur le visage mais le contour des yeux c'est un sérum assez costaud d'ailleurs je vous en reparlerai dans mes découvertes favoris d'exception du mois d'octobre ce sérum là je peux pas le mettre sur le contour des yeux et du coup sur le contour de l'oeil et ben ça se casse un peu la figure alors c'est vrai que je dis souvent attention les crèmes contour des yeux il faut des crèmes qui prennent en compte le fait qu'il faut et bien drainer pour éviter les poches et les cernes et moi j'ai une crème contour des yeux qui est vachement bien parce qu'elle draine bien voyez j'ai pas de poche j'ai pas de cernes mais cette crème là j'ai l'impression qu'elle a pas vraiment un côté anti-âge parce que du coup j'ai des rides donc à mon avis je vais mettre le matin par exemple faudrait que je me renseigne d'ailleurs dites moi si vous êtes expert en contour de l'oeil en tout cas soit le matin soit le soir je mettrais la crème drainante soit le matin soit le soir je mettrais la crème anti-âge je sais pas dans quel sens parce que je sais que certaines crèmes si on reste allongé c'est pas très bon de les mettre parce que ça peut faire gonfler les yeux légèrement il ya un truc comme ça il ya un truc je vais me renseigner je sais que sur la chaîne d'hélène de mon blog de filles elle en a déjà parlé que des fois il ya certains contours des yeux vaut mieux mettre le matin mais moi avec ma petite tête de linotte je retiens rien donc si vous savez parce que je sais que vous regardez aussi la chaîne d'hélène et bien dites moi si hélène passe par là aussi explique nous tout ou fait une vidéo c'est encore mieux comme ça ça te fera une vidéo en plus qui explique bien les contours des yeux qu'est ce que tu recommandes le matin et le soir en tout cas le même le matin et soir et prendre une crème contour des yeux qui draine beaucoup ben c'est bien mais des fois ça oublie en fait il ya la fonction anti h qui qui est oublié et qui qui est pourtant nécessaire voilà bon on arrive aux choses sérieuses je fais mon petit classement dans les produits qui restent j'ai acheté de l'anti cerme j'ai acheté de l'anti cerme de chez max and more est resté que la couleur 116 donc la couleur 116 si je compare un fond de teint docteur pierrico qui est le pêche clair tiens c'est le bêche clair celui là ça donne ça alors j'ai essayé de vous montrer ça de plus près donc c'est plus foncé que le bêche clair de docteur pierrico c'est bien ce qui me semblait là j'ai un fond de teint couleur sable de super st better skin ah oui ça se ressemble un petit peu plus donc conclusion et c'est ce que j'ai pensé dans le magasin je vais pas vous tenir en haleine plus longtemps ça c'est un anti cerme qui m'ira quand je mettrais de l'auto bronze en oui on va y arriver de l'auto bronze en d'ailleurs faut que je vous en parle comme celui ci par exemple que j'ai en stock là j'en ai encore un deux trois j'en ai trois et un quatrième que j'ai entamé cette auto bronze à l'attraction je les cherchais je vais pas retrouver je voulais voir s'il y avait des nouveautés auto bronze dans chaque action voilà donc oui quand je vous dis de faire des stocks dès qu'il ya un produit génial chez action c'est pas c'est pas dans le vent je vous dis ça parce qu'il ya des produits je les trouve plus donc voilà ça ce sera pour quand je mets de l'auto bronze en mais je sais que quand je mets de l'auto bronze en eh bien j'ai besoin d'anti cerme plus foncé or je n'ai presque plus d'anti cerme plus foncé on pourrait comparer ça fera une vidéo un peu longue mais je m'excuse voilà on peut comparer avec l'instant anti h effaceurs pour voir les couleurs il est un tout petit peu plus orangé ce qui peut être pas mal que l'instant tièges effaceurs bon en tout cas c'est c'est vrai que c'est pour les peaux qui rentrent de vacances ou l'écarnation moyenne voyez si vous avez la peau claire ça vous ira pas parce que moi celui ci c'est celui que je mets quand je rentre de vacances et c'est vrai que des fois il est un tout petit peu trop clair donc je pense que celui là oui c'est vraiment celui quand je vais mettre l'auto bronze en plus noir que noir mais c'est pour vous indiquer les couleurs parce que 116 là il restait que ça moi dans mon action alors dans un magasin on a du mal à se rendre compte de est ce que c'est pour ça c'est pour les peaux quand même assez assez foncé d'ailleurs je me demande si j'en ai pas reçu aussi l'anti cernes je sais pas si c'est celui de chaque action que j'avais reçu ce que j'ai peut-être une autre couleur là je vois que j'en ai un sienne aussi jamais testé donc faudrait que je le teste le liquide concealer perfect finish medium rien à voir rien à voir mais va falloir que je refasse des tutos make up avec tout ce que vous m'envoyez mais bon l'anti cernes c'est vrai que c'est le truc qui commence à manquer chez moi donc j'en ai pris un surtout qu'il coûte rien moins d'un euro je crois donc ben écoutez ça fera l'affaire alors on continue on continue dans mon petit classement dans ma tête alors j'ai pris un produit j'allais dire j'ai oublié un truc non vous voyez un deuxième lot et deuxième lot deuxième lot de coupons comme ça je suis sûr de plus en perdre j'en donne un à moi un monsieur beauté en herbes s'il perd le sien il se débrouille si je perds le mien ça sera de ma faute bref donc je disais donc produit suivant dans mon petit classement que j'ai fait sur la fin des produits et produits les plus intéressants les plus étranges donc place numéro 3 c'est oui ça je vais vous montrer de près parce que ça peut être vous faire rire ou vous faire plaisir ils vendent ça en ce moment chez action et ça fait un moment que vous me réclamer un test avec ces produits là qu'est ce que c'est et bien c'est des fibres tout simplement pour redensifier la chevelure et cacher la calvitie ah ouais et j'en dirai pas plus parce que ça ça va être un obni qu'on va tester sur ma chaîne parce que là vous voyez on la voit pas trop ma calvitie parce que c'est la technique et quand je fais mes cheveux longs est ce que si je mets ça un petit peu au dessus c'est pas mal en tout cas si ça fonctionne bien je vide le rayon c'est sûr parce que ça aussi vous m'avez demandé de tester ce genre de produit j'ai regardé sur aliexpress sur amazon à chaque fois les prix je les trouve un peu abusé parce qu'en plus je suis sûr qu'il ya presque rien de leur quantité puis ça reste à mon avis une composition plus que normal je pense pas qu'il y ait une technologie extraordinaire on verra quand on le teste mais voilà les prix parfois c'est un petit peu abusé pour ce genre de produit surtout pour les produits tout ce qui est en rapport avec la chute de cheveux alors les fois les prix on en parle bon bref avant dernier produit je vous en parlais en début de vidéo j'ai trouvé des petits sirops pour aromatiser le café donc il y à noisette vanille et amandes donc ça vous fait un petit café amaretto ou un petit café vanille ou un petit café noisette donc l'avantage de ces petits sirops c'est que vous pouvez avoir par un café noisette sans avoir de texture crémeuse un café noir noisette voyez je sais pas si vous suivez bien parce que si vous mettez du lait de noisette vous avez un café au lait qui a le goût de noisette certes mais ça fait vraiment le lait de noisette je vous le recommande celui qui n'a jamais bu de lait de noisette ou de lait végétal de sa vie commencez par le lait de noisette lait de noisette poudre de chocolat ça doit être aussi génial le lait de noisette c'est vraiment la texture du lait comme du lait de vache c'est vraiment crémeux voire même peut-être un tout petit peu plus crémeux que le lait de vache et c'est vraiment un goût de noisette c'est délicieux moi j'ai découvert ça je lui ai vidé le rayon aussi même si c'est cher je m'en fous je m'en fous je m'en fous n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse m'acheter du lait de noisette s'il vous plaît parce qu'en ce moment les abonnements je sais pas ce qui se passe ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend je me demande s'il n'y a pas des petits soucis dans le compteur d'ailleurs d'abonnement parce que j'ai remis mon horloge là la métrique dont je vois tous les jours quand je me lève matin midi et soir en temps réel combien j'ai d'abonnés alors c'est arrondi maintenant c'est pour ça que j'affiche plus dans mes vidéos parce que c'est marqué 67,8 ou 67,7 il me semble que c'est ça et donc bon ben je vois si c'est virgule 7 j'en ai perdu quelques-uns en route ou virgule 8 ah ah bah non ça va augmenter d'ailleurs vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne parce que je sais pas pourquoi des fois ça baisse quand même il y a des jours où j'en perd 10 d'un coup ça me paraît beaucoup parce que ça serait 10 tous les jours je comprendrais mais pourquoi des fois c'est la courbe elle est comme ça puis bon comme ça puis bon bon vérifiez vous êtes bien abonné parce qu'il ya peut-être encore des soucis d'abonnement chez youtube bref tout ça pour vous dire que donc j'ai pris des sirops pour mettre dans le café et voilà et donc puis vérifier si vous êtes toujours abonné parce que peut-être que vous pensez vous l'êtes et en fait vous ne l'êtes plus ça ça arrive aussi sirop avec goût vanille ne contient pas d'alcool donc ça c'est à préciser parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup d'arômes naturels même pour les gâteaux il ya un petit peu d'alcool dedans par contre ça contient du sucre et du sirop de riz aux arômes conservateurs colorants donc c'est pas forcément la composition la mieux de la planète maintenant j'ai envie de dire ça normalement n'en met que quelques gouttes donc même s'il ya du sucre et même si vous êtes au régime comme moi quelques gouttes de sucre je suis pas sûr que ça va changer grand chose bon bah je testerai je vous tiendrai au courant ce sera le plus simple parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut et si vous le savez et c'est un commentaire sur mon blog dernier produit c'est un produit qui m'a été offert par monsieur beauté en herbe d'ailleurs c'est un produit qui l'a vu en rayon et ouais c'est une palette alors je sais que vous m'avez recommandé pas mal de palettes de chez action je sais plus si celle ci en faisait partie excusez moi mais vous m'envoyez tellement de messages je peux pas retenir toutes les informations c'est beaucoup trop en quantité alors il ya une palette effectivement de chez action qui est une palette rose de la marque max and more qui a l'air magnifique mais les couleurs j'ai déjà chez moi il ya une autre palette qui ressemble à une palette que j'ai déjà je vais essayer de vous la ressortir si elle est là si elle est prête à prendre sinon tant pis je pense qu'on va plutôt aller vers le sinon tant pis ah non elle est là c'est parce que elle dit donc pour les palettes petit prix elles sont quand même assez grande si je compare ça même à des palettes de marque c'est de la belle palette à un moment il vendait celle là chez action oui voilà tout s'est cassé la figure mais moi ça ne tombera plus à un moment il vendait celle là chez l'action je passe ils la vendent encore c'est la infinite beauty moonlight avec à l'intérieur comme des petites planètes celle là elle est magnifique de palette magnifique aussi bien au niveau du packaging qu'au niveau des couleurs que de la pigmentation est magnifique et mais on en sortit une autre version pareil avec des petites perles comme ça alors bien sûr c'est plus des planètes là j'aime bien ça fait vraiment comme des planètes mais là c'est je sais plus une autre inspiration néanmoins les couleurs sont jolies c'est original comme format palette et tout puis vous avez un miroir en plus c'est juste génial parce que les palettes elles sont à moins de 5 euros je suis sûr mais c'est pareil moi j'ai déjà toutes ces couleurs là donc bon j'avoue que pour une collection de palettes ça peut être pas mal d'avoir toute la collection même bon raisonne voilà j'essaie d'être raisonnable d'ailleurs petite dédicace à ceux qui disent que de mettre un grand miroir dans une palette ça augmente le coût quand on voit le prix de ces palettes là bon j'en dirai pas plus mais il ya des marques quand même elles inventent des principes pour essayer de vous faire vendre des produits plus cher ça ça me reste le poil et donc il ya la palette qui a été choisi par monsieur beauté en herbe et là j'ai dit oui j'ai dit oui tu peux la prendre parce que c'est une palette en fait dans une collection de palettes c'est pas le truc qu'on voit tous les jours et c'est tout simplement une palette casino donc casino queen la reine du casino alors plus vous savez peut-être vous savez peut-être pas mais j'adore l'ambiance des casinos j'adore les jeux de casinos et pourtant j'ai jamais mis les pieds dans un casino enfin une fois mais encore c'était pas un vrai casino c'est les mini casinos de belgique à la frontière c'est pas déjà je suis jamais allé vraiment dans un casino d'ailleurs je pense que vaut mieux pas que j'y aille parce que c'est ce genre de truc que je pourrais rapidement en devenir accro mais je joue des fois à des jeux de casino avec du faux argent vous savez il ya des jeux comme ça moi j'avais des cd rom de casino il ya aussi il me semble maintenant des casinos en ligne où on peut jouer pour le fun c'est à dire qu'on n'a pas du vrai argent c'est du faux argent mais en tout cas la palette elle est magnifique et alors forcément comme c'est une palette casino les couleurs suivent et là c'est des couleurs que j'ai pas forcément donc il ya un miroir dédicace à ceux qui disent que le miroir fait augmenter le prix de la palette et il y a les couleurs voyez hop de la palette et moi j'ai craqué parce qu'il ya un verre foncé comme sur les tables de casino un rouge vous avez là aussi des couleurs qui sont dans les tons un peu plus jaune donc c'est un golden roulette vous avez et prêti pour poker face qui est un genre de beige un petit peu jaune on a un blanc or ça en plus c'est la tendance un du blanc comme ça on a vu que c'était la tendance bref ça j'ai hâte de la tester aussi je vais les mettre dans dans les tout simplement les produits à tester d'ailleurs ça c'est pas un rouge je disais que c'est un rouge non ça me semblait bizarre qu'il enfin c'est un marron rouge un marron très chaud mais voyez enfin les couleurs sont jolies quoi et puis ça c'est du orange plutôt queen of rouge ouais si si ça il dit faut voir un soit chez ce que ça donne mais ça a pas l'air d'être des couleurs complètement délirante et franchement les belles la palette et alors ça aussi c'est pas du noir malgré ce qu'on pourrait croire c'est royal brown donc c'est un marron très foncé elle est belle cette palette franchement on est d'accord pour dire qu'elle est belle et franchement vu prix pareil je vous disais il ya pas longtemps j'en ai marre des palettes de maquillage parce qu'elles sont toutes moches c'est vrai qu'il ya beaucoup de palettes qui se ressemblent maintenant je vous montre là pour le coup c'est pas un drame parce que c'est une palette de chez primark donc elle coûte pas cher mais voilà ce genre de palette là voyez on a une palette en carton et que des carrés dedans ça c'est le format de palette maintenant qu'on trouve dans toutes les marques y compris les marques de luxe et moi je disais j'en ai marre parce que les palettes elles sont moches et moi si c'est juste pour avoir une énième fois les mêmes couleurs mais sous une marque différente ça m'intéresse pas ben finalement chez action il ya un peu plus d'innovation parce que ce genre de palette là franchement c'est magnifique et cette palette là elle est somptueuse je vous la remontre une dernière fois la queen casino queen elle est magnifique bah c'est ça qu'on veut aussi dans les marques de luxe en tout cas c'est ça moi que j'aime que j'aimais avant chez marques de luxe c'était un petit peu l'originalité de la chose et la beauté de l'objet malheureusement c'est plus le cas bon et bien écoutez voilà c'était un petit hall action si vous voulez ces produits là vous vous prenez votre voiture vous vous prenez votre vélo vous prenez le bus vous prenez le train vous courez mais dépêchez vous les palettes casino queen en resté deux j'en ai pris une il n'y en a plus qu'une seule donc voilà là aussi on avait très peu il ya d'autres produits un qu'on a acheté et qui était très peu disponible en fait il ya aussi des produits que j'aurais voulu acheter mais qui n'y avait plus le spray nettoyant pour laver les fours les micro ondes dites moi si vous le voyez encore parce que j'ai toujours pas retrouvé ce spray nettoyant pourtant il allait du feu du duel est super bien les galettes de blé il y en a plus le fameux la fameuse sauce mayonnaise qui était pas de la vraie mayonnaise mais presque 100 calories en a plus donc voilà je retournerai du coup chez action le mois prochain je pense déjà pour voir pour acheter deux autres pour les décos de noël parce que j'ai des décos vieillissantes donc je regarderai parce qu'ils ont déjà mis les décos de noël aussi chez action moi ça me choque pas puisqu'en plus cette année on sait pas peut-être qu'on va être confiné donc dans le doute pourquoi pas déjà faire ses achats même si on les installe pas tout de suite qu'il ya des belles choses donc en tout cas le mois prochain j'y retournerai peut-être pour acheter deux trois trucs de déco de noël et pour regarder tous les produits qui me manquent parce que là moi je suis en manque de galettes surtout et c'est vrai que le spray pour laver le four et le micro ondes il était génial je sais pas si vous le connaissez mais si vous envoyez un jour prenez en parce que c'est juste top bon ben écoutez en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner ou vérifier votre abonnement pour voir s'il n'y a pas de problème pour ne rien manquer de mes prochaines publications puisqu'il va y avoir une vidéo une boxing on se retrouve également tout à l'heure sur tweets ne l'oubliez pas le vendredi je suis en direct de 17 à 20 heures donc ce live sera consacré aux tendances maquillage 2020 2021 automne hiver 2020 2021 parce que j'ai fait un tutoriel qui a été une catastrophe et effectivement je ne suis pas satisfait de ces tendances de ce que j'ai trouvé des tendances et de comment j'arrive à les appliquer sur mon visage là j'ai réessayé quand même un petit phare comme ça qui est un phare presque blanc on me dit que c'est tendance donc du coup j'ai un petit peu travaillé le même maquillage que précédemment j'ai pas fait de creux de paupière j'ai fait un trait de liner aussi mais plusieurs et liner voyez qui du coup s'imprime dans mon creux de paupière donc finalement et c'est pareil normalement les lèvres ça je suis les rouges foncés sont tendance mais est ce que ce rouge là est un rouge tendance je sais pas voyez au niveau tendance maquillage je suis perdu moins parce que j'aimerais bien maquiller en fait toute la saison automne hiver avec des tendances maquillage comme je l'ai fait en été j'ai trouvé ça sympa en fait de complètement changer en fait sa façon de se maquiller suivant les saisons et suivant les tendances moi ça me m'éclate ça me permet d'utiliser tous les produits que j'ai même ceux qui habituellement sont au fond du tiroir parce que j'aime moins les utiliser où j'aime moins le rendu qu'ils donnent bah là comme c'est tendance je ressort ces produits là comme ce genre de phare clairement ça habituellement je n'utilise plus ça mais là c'est l'occasion mais après faut-il encore réussir à les comprendre ces tendances et à bien les exécuter parce que là j'ai l'impression que ce maquillage là c'est un maquillage fait enfin moi c'est comme ça que je me maquillais quand j'ai commencé que je ne savais pas me maquiller c'est ça qui m'inquiète alors si ça c'est devenu tendance ok mais on en parlera tout à l'heure quand même pour être sûr que je passe pas quand même trois ou quatre mois à faire des maquillages complètement ratés voilà parlons-en parlez-en c'est tout à l'heure c'est sur twitch c'est de 17 à 20 heures bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux également et oui on 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 Sous-titrage ST' 501